L'intérêt d'étudier la représentation intérieure des femmes noires par les femmes noires est d'analyser précisément le point de vue des femmes noires, en référence à l'épistémologique point de vue. Les africaines américaines et les guadeloupéens, qu'on va étudier essentiellement, vivent des expériences spécifiques proches et diverses à la croix. Elles ont des caractéristiques communes, l'expérience de l'esclavage, le poids de la post-colonialité, la racialisation des constructions de genre. Elles se distinguent aussi par l'enjeu linguistique et par la réception diverse qui en est faite dans les cadres universitaires ou militants des deux côtés de l'Atlantique. En termes bibliographiques, on va étudier ici des femmes noires qui prennent la plume pour créer des fictions romanesques centrées autour des femmes noires. Certains de nos personnages sont des esclaves, d'autres sont affranchis. La plupart des récits se situent dans des périodes de transition du capitalisme et du patriarcat, en particulier autour de l'abolition d'esclavage ou de la fin des empires coloniaux. Nous allons étudier des fictions d'esclaves ou de descendants d'esclaves africaines-américaines pour une part, à travers Beloved et Paradise de Toni Morrison, La couleur couvre et Le secret de la joie de Alice Walker, et aussi chez les Antillaises, Pluie et vent sur Télumé miracle de Simone Schwarzbart, et c'est l'année recoupée, moi, Titouba sorcière noire de Salem, et aussi Iréma Conon de Marie Spondé. Je reviendrai sur chacun de ces ouvrages, dont je ne sais pas dans quelle mesure ils sont très très connus ou pas. L'idée sur laquelle moi j'ai envie de réfléchir aujourd'hui, c'est que ce qu'on retrouve en commun dans à peu près tous nos ouvrages, c'est que les femmes noires et les femmes esclaves, déjà, ne sont pas une simple addition d'oppression. Femmes, noires, esclaves. Il s'agit d'avoir une réflexion aujourd'hui sur l'intersectionnalité de ces oppressions et sur leur production mutuelle. Nous nous intéresserons aussi, en particulier, à la réception de ces œuvres, à leur participation d'un processus d'identification, en particulier dans le cadre du black féminisme. Pour commencer, j'aimerais étudier un petit peu la question de l'esclavage en lien avec l'africanité et la négritude chez nos différentes auteurs. Sur la littérature africaine-américaine, antillais, caribéenne, pèse le poids de l'esclavage, de l'arrachement du pays natal. Chez les africaines-américaines, Toni Morrison et Alice Walker, on a la description sans fard de la situation des femmes esclaves ou très récemment affranchies. Libres d'échelle de l'esclavage, les noires du nord comme du sud voient leurs conditions évoluer très lentement et les femmes noires en particulier vont continuer pendant des années et des décennies à avoir le même type de travail domestique mais rémunéré qu'avant le rafranchissement. Et ça va participer d'une reproduction d'un certain nombre de stéréotypes sur lesquels je reviendrai plus tard, notamment sur l'immoralité de ces femmes. Ce sont donc des traces profondes d'échelle de l'esclavage qu'il faudra interroger dans un premier temps dans la construction parallèle des identités des femmes noires en Amérique et aux Antilles. Le rêve du retour à l'Afrique peut être symbolisé par le personnage de Tachi qui est l'héroïne de Alice Walker. Elle est à l'origine, au tout début, un personnage secondaire de la couleur pourpre et elle devient l'héroïne de son propre roman, Le secret de la joie. L'acceptation de Tachi de la vie chez les Olicans, une nation africaine imaginaire, est signe de mutilation sexuelle puisque son déchirement identitaire la pousse à vouloir subir l'excision alors qu'elle est déjà adolescente, afin de subir le même rythme que les autres jeunes femmes, que les autres femmes de la tribu. Le traumatisme subi va la mener peu à peu vers la folie, d'autant qu'elle rend sa mutilation sexuelle responsable de l'attardement mental de son fils, du clitoris à l'utérus, c'est tout l'appareil génital féminin qui subit la violence d'un retour à l'Afrique, bien loin du voyage idéal des pourrettes de la négritude. Chez les francophones également, le retour au pays natal se chante sur le mode de la désillusion et de la déception. Je pense en particulier à Marie Spondé, où on peut considérer qu'il y a une certaine exception avec la grande saga africaine Ségou, mais malgré tout cette grande saga autour d'une Afrique précoloniale qui nous raconte également le déchirement, la destruction de cette Afrique mythique, originelle, par l'islamisation d'abord, la christianisation et ensuite la colonisation, peut être pensée aussi de manière négative, où on a pu parler d'histoire anthropique au sujet de cet ouvrage, puisque c'est bien l'histoire du désordre progressif, de la destruction progressive, d'un ordre très largement mythifié et rêvé. Marie Spondé, en effet, ne peut simplement plus chanter la beauté première d'une africanité souillée par la terreur escravagiste. Le sens de l'histoire, des deux histoires, n'est donc pas le même que chez les auteurs de la négritude, puisque contrairement à Aimé Césaire, contrairement à Senghor ou à Contran Damas, elle écrit après Le soleil des indépendances. « Certains espoirs semblent ne plus être permis » avec Marie Spondé. Mais l'ouvrage le plus symptomatique de cette désillusion du retour au pays natal est probablement « En attendant le bonheur », publié en 71 sous le titre « Éremaconon ». C'est le même titre en maniquais. C'est le cahier du retour au pays natal de Véronica, qui est une Guadeloupéenne, qui ne supporte plus sa famille en quête de reconnaissance. Elle ne supporte pas non plus l'idée, même si elle met du temps à s'avouer, d'avoir une liaison avec un de ces nègres monteux que sa famille lui présente. Elle part à Paris, elle a une liaison avec un métis, puis un blanc, et la communauté antillaise pour cela la condamne. Même si elle se défend d'être une Mayotte Capetia, ce personnage stéréotypé du roman « Je suis martiniquaise », longuement condamné par Frantz Fanon d'ordre noir, masque blanc, comme étant vraiment le symbole et la représentante de la haine de soi imposée aux Antillais, et de cette volonté des mulatresses de blanchir la race. Pour Véronica, donc, un retour en Afrique sur le mode de la déception. L'Afrique où elle va, donc on ne sait pas de quel pays il s'agit, probablement la Guinée, mais on n'est pas sûr, vit sous une dictature, l'origine dictatoriale de Moali Moana, et elle va se lier d'amitié avec un professeur et son élève, qui tous les deux sont des activistes politiques, et vont trouver la mort pour leurs activités d'opposition au régime politique. En même temps qu'elle refuse de comprendre leur militantisme, en même temps qu'elle refuse d'apprendre les langues locales, de participer aux manifestations, de comprendre l'Afrique réelle, matérielle, qui l'entoure, en même temps, elle va avoir une grande histoire d'amour avec le ministre de l'Intérieur, qui est probablement, après le dictateur, le plus grand oppresseur de ce pays-là, une grande histoire d'amour avec celui qu'elle nomme son nègre avec ailleurs. Et cette histoire d'amour-là symbolise le fait que Véronica s'est trompée d'amant, s'est trompée d'histoire, s'est trompée d'Afrique. Elle est arrivée trop tard et elle cherche une Afrique qui n'existe plus, et en même temps, partise avec une Afrique qui, elle, qu'elle ne devrait pas cautionner, en tout cas. Ce choc se retrouve à travers tout le monologue intérieur qui se développe au long du roman. Un monologue à la fois polyphonique, parce qu'il n'y a pas de voix propre, individuelle, symptomatique de Véronica. Tout son monologue intérieur est traversé par des voix qui ne sont pas les siennes. Les voix anticoloniales de ses parents, les voix racistes de l'Occident, sa voix à elle perdue, et on le retrouve à travers la figure de la Palinaudie qui revient dans tout l'ouvrage, où en fait, dès qu'elle donne une assertion, dès qu'elle fait une assertion, elle revient dessus, elle s'interroge en permanence sur ce qu'elle vient de dire, parce qu'elle est perdue, et parce qu'à travers son retour raté, on est face à une figure de l'échec, de la circulation circulaire, et pas à une véritable figure du retour. Marie-Scondé, d'ailleurs, a pris une grande critique vis-à-vis de ce mythe du retour, notamment dans un autre ouvrage dont je ne vais pas parler très longuement ici, mais qui est très intéressant, qui s'appelle l'histoire de la trame cannibale, où elle part d'un autre personnage qui emploie le terme de rentrer, dont je fais une petite citation, elle aussi disait rentrer, rentrer dans l'île comme dans le ventre de sa mère. Le malheur est qu'une fois expulsé, on ne peut plus rentrer. On a donc bien un rapport à l'Afrique et à l'histoire escravagiste qui nous dit quelque chose de la complexité de l'identité féminine antillaise, entre rêves d'Afrique et dénis de la réalité des indépendances, entre amour des Blancs et des Nègres à Aïeux, entre quête et fuite. C'est ce que dit Marie-Scondé dans la parole des femmes, « L'ascendance esclave est donc ressentie comme une malédiction. Jusqu'à une date récente, aucune société n'a été plus obsédée par son passé que les sociétés de la Guadeloupe et de la Martinique. » J'en ai parlé rapidement, je ne vais pas développer outre mesure par nombre de temps. Frantz Fanon, dans Connoir Masque Blanc, accorde une large place à l'étude littérale puisque tout son chapitre, La femme de couleur et le blanc, est centré sur la dénonciation du roman « Je suis martiniquaise » qui met en scène Mayotte Capetia, donc le symbole de la haine de soi, j'en ai déjà parlé. Parce que ce que les personnages féminins de fiction, chez les personnages féminins de fiction, le choix de l'objet d'amour et du désir est toujours signifiant en termes de conscience raciale et de conscience politique. Le regard blanc, le regard du maître, de la plantation, du côlon, surdétermine les comportements sexuels tels qu'ils s'expriment dans la fiction. Il y a certes dans le roman un certain rôle positif de l'exploration de la sexualité, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, globalement, la littérature comme le cinéma va jouer un rôle de vecteur et de massification de divers stéréotypes concernant les femmes noires. En gros, dans l'imaginaire blanc occidental, esclavagiste ou colonial, la femme noire est sursexualisée et virilisée en même temps. Elle est réputée avoir une sexualité débridée et insatiable. On retrouve ce constat chez Angela Davis. On peut faire ce constat également chez les descendants d'esclaves antillaises. Tiffaine Leservaux, par exemple, je ne suis pas sûre de la prononciation, écrit que le corps de la femme mis en scène chez Condé parce qu'Antillais est fortement marqué par la colonisation et l'esclavage, stéréotypé depuis son arrivée dans les îles comme esclaves d'Antillaises et la femme sexe, l'oiseau exotique et sensuel qui excite la sensualité des colons européens. Et pour cette même auteure, précisément Titouba, l'héloïne de « Moi, Titouba, sorcière noire de Salem » est la parodie de l'Antillaises hypersexuelles. Il est vrai que les désirs de Titouba sont insatiables et qu'elle multiplie les amants et que le désir féminin de cette femme, son désir est peint et décrit comme rarement il l'a été dans la littérature. On a des grandes scènes de jouissance, de masturbation, de quête du sexe de son amant qui se refuse à elle et de ses amants qui peu à peu l'abandonnent. Ce qui est intéressant ici, c'est que derrière peut-être une description libre de la sexualité féminine, on a de nombreux avertissements qui nous sont donnés par Marie-Scondé. Tout simplement, Titouba, qui est peut-être la seule grande amoureuse hétérosexuelle de notre corpus, est aussi celle pour qui l'amour va signifier l'esclavage puisqu'elle est au début de notre roman « Une femme libre ». Elle va tomber en cause de John Indien qui lui est un esclave et pour pouvoir l'aimer librement, elle va devoir l'épouser. Pour pouvoir l'épouser, elle va devoir épouser l'esclavage et elle va choisir l'esclavage, se réduire elle-même en servitude par amour et par plaisir pour cet homme. Donc c'est probablement la plus grande condamnation qui peut nous être donnée par cette œuvre de fiction. Il y a d'autres exemples sur lesquels je n'ai pas le temps de revenir. Mais globalement, la femme esclave, telle qu'elle est mise en scène dans cette sexualité débridée, à la fois castratrice pour l'homme noir et à la fois virilisante pour elle, met en scène une identité contre-nature, une identité mutante à la frontière des genres et qui la coupe totalement de l'identité féminine que l'on impose aux femmes blanches à travers le regard du polon. On le voit, la prétendue lubricité des femmes esclaves s'y est bien à une société où la possession des femmes fait partie du droit des maîtres. Par ailleurs, l'inversion des stéréotypes en termes de comportement sexuel touche d'autres aspects de la vie des plantations, ce qui a donné naissance au mythe du matriarcat noir, une forme d'organisation, je cite l'introduction au black féminisme, une forme d'organisation sociale littéralement non-strueuse dans laquelle l'ordre naturel des sexes serait inversé. Il y a donc un trouble dans le genre qui bouleverse et en quelque sorte déconstruit la distribution des attributs masculins et féminins dans le monde de l'esclavage. En conséquence, les femmes noires sont déféminisées par le regard des hommes mais aussi des femmes blanches. Dans l'Amérique esclavagiste puis ségrégationniste, la norme de la féminité est blanche. On a une construction racisée de cette féminité. Tous les personnages féminins blancs d'ailleurs de nos romans souffrent, meurent dans d'atroces souffrances parce qu'elles ne supportent pas le climat tropical dans lequel elles sont transportées. Elisabeth Paris, la maîtresse de Tituba au charlotte de Brabant dans ses l'années coupées. La femme blanche, la femme c'est la femme blanche et c'est la femme blanche qui bien sûr s'accomplit dans la maternité. Or, la femme esclave est très peu mère. C'est une des spécificités de l'expérience de la maternité chez les femmes noires encore soulignées par Angela Davis. Ce devoir, cette injonction à la maternité imposée aux femmes blanches est totalement opposée à celle qui était imposée aux femmes escaves puis aux femmes noires. qui ont subi pendant des générations et des générations des avortements et des stérilisations forcées et qui par ailleurs méclaient à mort leurs propres enfants ou bien par avortement ou bien par infanticide extrêmement fréquent chez les esclaves pour éviter de les voir élevés dans le système escravagiste, devenir esclave à leur tour. Et si elle les laissait grandir malgré tout, elle devait s'habituer à ne pas trop s'attacher à eux puisqu'elle les perdrait très rapidement, ils seraient vendus et elle n'entendrait plus parler d'eux. Il se trouve que le seul personnage qui aime ses enfants les aime jusqu'à la folie, jusqu'à l'infanticide, s'est cesse dans le bilote, qui réussit à s'enfuir de chez ses maîtres alors même qu'elle est enceinte et sur le point d'accoucher avec ses enfants en bas âge. C'est notable que juste avant de s'enfuir, elle est attrapée par les maîtres qui, en une espèce de jeu sexuel malsain, vont s'amuser à la vider de son lait maternel avant de la laisser partir, ce qui est probablement un symbole du comportement du monde blanc vis-à-vis des mères esclaves qui devaient nourrir à la fois les enfants des blancs et à la fois à qui ont refusé ce statut de mère. Elle finit par réussir à s'enfuir mais lorsque les maîtres reviennent la chercher bien après, alors qu'elle a enfin réussi à se réfugier de manière affranchie et libre, lorsque les maîtres reviennent pour la chercher, elle préfère tuer ses enfants plutôt que de les voir attrapés de nouveau par le système de l'esclavage. Elle ne va réussir à tuer qu'un seul de ses enfants, les autres vont survivre et elle va commettre cet infanticide sur l'enfant assassiné. Il est à noter qu'il n'y a pas de condamnation morale de Morrison de l'infanticide de cesse. Il n'y a pas non plus de simple compassion à la souffrance de cette femme détruite. Il y a quelque chose d'autre, une espèce d'ambivalence entre la mère infanticide et l'enfant d'autre part parce que Billard va venir hanter sa mère mais elle l'adore. Elle l'adore avec un amour étouffant, tellement étouffant qu'elle a envie d'étrangler à force de la sceller dans ses bras. Mais il y a ici une espèce de paradoxe qui est loin de la condamnation et qui comprend quelque part ses assassinats, ses infanticides. Donc je ne vais pas avoir trop de temps. À côté de cette maternité interdite, à côté de la soi-disant sexualité insatiable des femmes noires, on a une mise en scène révolutionnaire de l'érotisme, en particulier chez Alice Walker. On y trouve le même type de déconstruction qu'on trouve sur la question de la sexualité chez les héroïnes noires. Il est à noter que dans l'ensemble des romans que j'étudie ici, on a très très peu d'histoires d'amour heureuse avec un homme et quasiment aucun plaisir sexuel avec un homme, à l'exception peut-être de Tituba. Donc je vous ai dit le danger qu'il faut présenter l'amour hétérosexuel de Tituba. À l'inverse, dans quasiment tous nos romans, les personnages masculins sont particulièrement négatifs, violents, violeurs, indignes de la confiance des femmes, même dans « Plus et vent sur Télumé, miracle » de Schwarzbart, « Elie, le premier amour devient alcoolique et abandonne Télumé, tout comme l'ange Médard, aussi courageusement aimé et qui lui enlève son enfant sonore. » Dans Tituba, « Maître Paris et son rigorisme protestant sont meurtriers pour toutes les femmes de leur entourage et dans Célanir, Hakim, l'homme qui aime les hommes est l'opposant, l'adversaire total à notre héroïne. » Donc je reviens pas à la suite. Ensuite, à côté de ces amours impossibles ou de ces amours violentes, loin des dominations masculines, les personnages de nos romans vont se réfugier dans des communautés de femmes avec qui elles sont à l'aise, illustrant peut-être le rêve et la revendication de la sororité. Même si ce concept a été largement critiqué par les historiennes noires parce qu'il gommait les différences de race et de classe pour unir relationnement toutes les femmes, ici à l'inverse, on a des communautés qui se créent et qui permettent d'unir les femmes noires dans une même communauté d'oppression, de vie et de vivre une certaine liberté à côté du monde blanc, à côté du monde des hommes. Dans Paradise, par exemple, à l'intérieur, Paradise en fait constitue une utopie noire en soi, c'est un village où se sont réfugiés des hommes affranchis noirs et où ils ont décidé de se construire un univers imperméable et interdit au regard des blancs. À l'intérieur de cette petite utopie où ils vivent en autarcie va se créer une communauté de femmes, une communauté dans la communauté, dans un ancien couvent. mais lorsque l'utopie noire va commencer à décliner, lorsque la misère va s'installer, il faudra un bouc émissaire et bien entendu, c'est à la communauté de femmes qu'on va se prendre. Et ces femmes-là, dans leur ancien couvent, vont être attaquées par la communauté blanche qui vont venir les condamner et les accuser de sorcellerie et y commettre un massacre. Chez Célanet, coupée, à l'inverse, on a une utopie complètement réalisée avec une petite île où toutes les femmes s'installent, où elles vivent plus ou moins en couple, leurs histoires d'amour plus ou moins librement, elles créent des œuvres d'art, elles revalorisent leurs ancêtres africains et les langues locales, etc. Donc on a une utopie mise en place et pour le coup, pas sur le mode de l'échec. Enfin, thème de la sororité, toujours dans la couleur courpre, Célie est sauvée par deux sœurs. Sa sœur biologique, Nettie, qui partage avec elle sa réussite scolaire, dont elle est fière et pour qui, en quelque sorte, elle va se sacrifier puisque Célie va épouser Albert à la place de Nettie. Célie, c'est celle qui vit l'échec, qui a été violée par son beau-père toute son enfance, le sera ensuite par son mari toute l'autre moitié de sa vie et Nettie, elle, a réussi à s'enfuir et va justement accomplir le retour en Afrique avec une mission chrétienne. Lorsque Célie se rencontre qu'on lui a volé les lettres de Nettie, elle va enfin se dévoquer, désirer tuer celui qui, depuis des années, n'a pas en toute impunité, lui jeter un sort et partir pour vivre enfin librement son amour avec Cheve, la maîtresse de son ancien mari, avec qui elle va enfin découvrir l'existence du clitoris, le plaisir sexuel, le désir, la liberté. Donc voilà pour ces communautés de femmes qui peuvent peut-être illustrer le concept d'Adrienne Riche de continuum lesbien ou qu'il y ait des rapports sexuels ou pas entre ces femmes. Dans tous les cas, on a une communauté qui va se créer, qui va permettre une émancipation. Le duo Cheve, Cheve, Célie est de toute façon émancipateur même lorsqu'elle cesse d'être amante. Et c'est précisément parce qu'elle aime les femmes, aussi parce qu'elle se va pour elle, que Célanie, coucoupée, va être rejetée dans les populations locales, en Côte d'Ivoire comme en Guadeloupe. En effet, elle allie, je l'ai dit, un combat relevant des revendications de la véritude avec la valorisation de l'Arneille, la fierté de sa beauté noire, l'enseignement des banques locales, la reconnaissance des aïeux d'Afrique vendus comme esclaves, l'éducation des futures élites d'après les indépendances et aussi du féminisme. Si elle valorise le passé africain de son peuple, elle est guadeloupéenne, elle n'hésite pas à s'opposer à l'ordre ancestral en hébergeant dans son foyer de métis, qui est déjà en soi une invention dangereuse, les jeunes femmes qui fuient l'excision et les mariages forcés. Plus que sa pratique somme toute assez traditionnelle du Quimbois, le Coudou Antillais, c'est cette activité politique alliée à sa grande beauté et à sa bisexualité ainsi que la mystérieuse marque sur son cou-coupé qui fondait dans l'opinion des villageois un cheval, c'est-à-dire un cheval c'est un humain qui est possédé et qui transporte un esprit démoniaque. Il faut noter que la marque du cheval s'apparente complètement aux stigmates qu'on cherchait sur le corps des sorcières lors des grands procès en sorcellerie. D'ailleurs, d'après les démonologues, les sorcières pratiquaient précisément l'infanticide et le cannibalisme. Or, dans nos œuvres, les femmes cannibales de pondées aux infanticides de la littérature africaine-américaine, nos héroïnes renversent le stigmate. Elles revendiquent fièrement leur pouvoir magique, leur lien avec le surnaturel, l'invisible et inaccessible aux grossiers esprits masculins. Seules les femmes perçoivent la nature du fantôme de Bilode. Dans la couleur couvre, Célie jette en sort à Albert et on peut voir en particulier le cas de Célanime qui pratiquent la magie tout du long et de Télu-mémirac également. Ici encore, nos héroïnes illustrent une des voies choisies par le mouvement féministe des années 70 dont une partie s'est réappropriée l'image de la sorcière avec une volonté de subvertir des normes de genre imposées. Mais les sorcières, historiquement, si elles sont hypothétiquement des femmes libres, sont aussi brûlées sur le bûcher. Et c'est ce sort qui attend la communauté de femmes du couvent de Haven, dont je parlais dans Paradise. Tituba également va être une des sorcières de Salem, dont on connaît en général l'histoire. Elle est condamnée lors d'un procès retentissant puis survie par miracle. Il est à noter que Tituba, en premier lieu, a été victime de la trahison des petites filles blanches qu'elle avait élevées. Avertissement contre une mauvaise interprétation de la sororité. Puis par son mari, John Indien. Autre avertissement. Et se sachant condamnée, elle décide d'ébranler la petite communauté rigoriste de Salem, se met à son tour à dénoncer les femmes blanches qui lui ont fait du mal en s'adonnant à des inventions pittoresques et des descriptions de Sabat assez fantastiques. On a encore les témoignages de ce procès qui a réellement eu lieu. On a ces traces et c'est à partir de là que Maryse Fondé a décidé de revaloriser ce personnage et de la transformer en grande figure féministe. Cependant, chez Simone Schwartz-Barth, si les Lougandors ont des rapports particuliers avec le surnaturel, il y a une certaine distance, peut-être même une ironie. Chez Maryse Fondé également, si elle décrit souvent les pouvoirs de Titouba ou de Célanir, elle émettrait clairement une hypothèse d'accusation fondée sur leur engagement féministe. Ces différents traits, dont j'essaie de brosser peut-être un peu rapidement, expliquent le lien étroit qui existe entre les récits de fiction et la lecture militante qui a pu en être offerte. Il y a tout d'abord une valorisation militante outre-Atlantique de ces œuvres peu étudiées dans l'espace francophone, les féministes noires américaines ayant relu et loué les auteurs des Dômes. Et les personnages de fiction, aussi célébrés que la couleur pourpre, participent d'une construction identitaire qui déborde les limites d'une lutte spécifique pour le droit des femmes noires. On est ici face à un genre littéraire qui a un rôle politique et qui a marqué la théorie féministe à part entière. Comme l'exprime Bell Hooks dans cette même anthologie, les femmes noires ne veulent pas être greffées sur le féminisme comme si elle n'était qu'une exproissance, des diversions colorées aux vrais problèmes. Le féminisme doit se transformer s'il veut s'adresser à nous. Les femmes noires issues de l'esclavage, telles qu'elles se représentent elles-mêmes dans la création littéraire, mettent en exergue les paradoxes de ce qui ne peut plus être compris comme une simple addition d'oppression. Elles participent d'un processus d'identification endogènes complexes où race, genre et classe se répondent et s'affrontent en un écho spécifique et bouleversent les ordres établis. Merci beaucoup. Vous avez vraiment encore plus riche en ce moment beaucoup de questions mais avec un fil rouge assez précis donc avant d'intervenir en même temps j'ai des questions je vous donne la parole à la salle pour vous donner des remarques ou des questions à la salle de 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 la salle